Salut les filles et garçons, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo avec Body Time, Alex, Péji, les fameux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept qui est le Hot Legs. Est-ce que vous connaissez les Hot Wings ? Ouais bien sûr. Vous connaissez le concept ? Et bien on va faire la même chose, sauce piquante, mais au niveau fitness aujourd'hui. Vous vous flinguez les jambes ? Non, pas que les jambes, vous allez voir, ça va être à la cool. Mais le concept c'est se défoncer sur 30 secondes d'exercice qui va monter crescendo en intensité. Et après je vous pose une petite question et l'objectif, répondre spontanément dans le feu de l'action. On va attaquer avec 30 secondes de gainage, mais pas gainage classique quand même. Pourquoi j'ai la pression comme ça ? Moi je passe le bac, l'oral. Non, non, moi je suis sûre que vous allez relever, mais on la main. Allez, let's go. Et à la base c'est quand même censé être l'exo le plus facile. Ah ça c'est le plus facile. Vous êtes prêts ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti, on décolle. Alors si ça peut vous aider, vous pouvez mettre une main à l'épaule. Péjil a choisi l'option de Superman. Donc là on est déjà à 50 secondes. Hop, finesse, c'est bon. Là elle a dit c'est bon cette tricheuse. C'est ennuyé. Elle est tombée, elle a dit c'est bon, c'est fini. C'est comme ça sur TSE aussi, tu vois, j'arrête, tout le monde arrête. Bon, première question les mecs. Déjà j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre passion du fitness. Pourquoi vous êtes plongé dedans et vous êtes quand même très passionné ? Qu'est-ce qui vous a amené à découvrir ce sport ? Moi de base, la première fois que je suis rentré dans une salle de sport, c'était avec mon père. Donc mon père, il avait un physique, c'est pas quelqu'un qui faisait de la muscu de manière on va dire assidue, mais il avait un physique, c'était quelqu'un de musclé, il avait un travail physique, il faisait pizza, tout ça, il avait de gros bras. Ça m'a toujours impressionné, j'ai toujours mis, tu vois, là où il m'a amené dans une salle et j'ai grave kiffé. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, Vin Diesel, Triple X, il fallait que je sois en balèze. Tu t'es dit, ça c'est mon inspiration. Ouais, de l'autre. Et toi ? Moi j'ai commencé, je voulais être beau gosse à la piscine l'été, tu sais quand t'as 17, 18 ans. Ça commence toujours comme ça. Tu fais les dix premiers jours après t'arrêtes et après, en prenant à la fac, petit à petit, tu reprends un peu plus sérieusement. Et t'aimes ce côté, bien sûr, on se ment pas pour l'esthétisme, t'aimes le plaire et tout. Mais aussi se dépasser, en fait, tu te rends compte qu'après ça te manque quand tu fais pas. Et moi j'aime bien vraiment le sport, c'est peu importe, t'as passé une bonne journée, une mauvaise journée, t'as bien gagné ta vie, t'as mal, tu t'en fous, tu viens à la salle, c'est tout le monde au même niveau, tu t'arraches. Et quand tu repars, franchement, t'es grave content. Mais c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est que tu commences souvent pour avoir des résultats et au final ça devient un mode de vie. Et c'est ce que vous disiez en off, ils le font aussi pour le bien-être et ça c'est cool parce que c'est triste. On commence pas toujours pour ça, mais on termine souvent pour ça. Deuxième challenge, alors là on corse un petit peu, on va refaire le même exercice cette fois-ci avec une halter puisqu'on va partir en René Guédreau, en levant le pied opposé. Et ça, ça va pas être facile. Allez, let's go, on est là, c'est parti. Tu peux tricher en posant un peu en bas à l'halter ou pas ? Alors, tu l'effleures, mais pas longtemps normalement. J'ai même envie de rigoler là déjà. Tu appelles ça René Guédreau. C'est pour moi qu'il y avait des comme ça. René Guédreau. Oh, punaise. Ok, oh là là. Bon, ça va, on commence au petit long là. Ça commence à donner des bouts de chaleur un peu. Je viens de dans la zone de confort. Vous, vous êtes lancé sur le fitness, mais vous êtes aussi lancé sur les réseaux sociaux au tout début. Est-ce que vous pouvez également un petit peu m'expliquer comment vous êtes tombé dedans ? Parce qu'à l'époque, vous avez, je pense, été les premiers ou du moins parmi les tout premiers à parler de fitness en France. En fait, à la base, on ne s'est pas lancé sur les réseaux en se disant, il y a quelque chose à faire sur les réseaux. C'était pour nos clients parce qu'on était coach sportif avant d'être sur YouTube. On avait des clients, ça fonctionnait bien, fonctionnait de mieux en mieux. Et on s'est dit, en fait, ça peut nous donner une visibilité. Et en plus et surtout, on le faisait pour nos clients. Au lieu de leur donner un PDF, un entraînement à faire à l'écrit, on leur tournait des vidéos. Et ces vidéos-là, on les a mises publiques. Sur YouTube. Sur YouTube. Et à un moment donné, oui, on a senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. On commençait à voir un peu dans d'autres pays, notamment les pays de l'Est, aux Etats-Unis, des gens qui faisaient du contenu fitness de qualité. On s'est dit, il y a moyen de faire un truc. Et c'est à une époque où vraiment, on a décidé de tout lâcher pour se consacrer au réseau. Et alors qu'on gagnait très bien notre vie en tant que coach. Et vous avez arrêté le coaching totalement de toi. Totalement. Vous avez été un peu visionnaire quand même sur le coup, clairement. Je ne sais pas, mais c'était comme on disait, tu as le côté financier, mais tu as aussi le challenge, l'envie, tu vois. La passion. L'envie de tenter. Et donc, on a commencé YouTube. Bien sûr, un peu Insta et Facebook. Mais comme il dit, sans y croire, on ne savait pas où ça allait aller, tu vois. Et là, quand on avait fait nos 5000 Facebook, 5000 abonnés Facebook, on avait fait une photo, merci et tout. On se disait 5000. Après, on arrive à 20 000 sur YouTube. Ma mère, elle me dit, mais imagine, 20 000. Parce que ça représente. Et en fait, je dis, oui, c'est vrai que c'est ouf. Et en fait, après, ça croit vite. Allez, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me partager votre meilleur souvenir des réseaux sociaux? Parce qu'en 10 ans, il a dû s'en passer des choses quand même. On a fait du contenu pour les réseaux pendant un voyage où on avait été invité par une marque. Pour moi, la Croatie, The Yotix, c'était quand même quelque chose d'affrayant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, on est parti pour faire un placement de produit pour Ultimate Ears. Donc, on est parti pour faire un placement de produit pour... Oh la mâche, je vous épargne. Mais tu peux continuer ton explication, ça va. Mais on ne savait pas. En fait, des gens ne comprenaient pas très bien l'anglais. On savait qu'ils nous invitaient en Croatie, qu'on allait devoir faire de la pub. On ne savait pas, on ne savait rien. On ne savait pas comment on y allait. On avait un point de rendez-vous, une invitation. En fait, on s'est retrouvés à faire la promotion de ces enceintes. À l'époque, c'était le début des enceintes Bluetooth. Ça, là, en plus, c'était waterproof. En fait, on s'est retrouvés dans une expédition qui s'appelait The Yacht Week. Il y avait 50 yachts. Nous, on avait le plus gros. On avait le yacht des influenceurs. Les influenceurs, c'était nous deux et deux influenceurs israéliens. Et en fait, les 49 autres yachts, c'était des jeunes qui étaient là pour faire la fête. Gros DJ. Et on allait deal en île croate. C'était incroyable. Faites sur les bateaux. En fait, vraiment, c'est toujours la censure. Parce qu'on arrive, on rigolait. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là ? On ne sait même pas où on va. On ne sait pas ce qu'on va faire. Juste, est-ce que les gars, vous êtes invités au Yacht Week en Croatie ? On n'avait même pas été tapés sur Google. C'est quoi Yacht Week ? On a dit, d'accord, on y va. On fera une vidéo YouTube. OK. Et en fait, on monte sur le bateau. Et là, le premier soir, on va au resto et on dit, ça, c'est votre chef cuisinier. Ah, vous êtes les influenceurs ? On dit, ouais. Ah, vous êtes sur le plus gros bateau ? Ouais, la chance. En fait, les gens... Donc en plus, tu as un peu une mini-star pendant ces jours là-bas. Et que des bons restos, que la fête. On aime bien. La journée, on leur faisait faire du sport sur le bateau. Et tout le monde, franchement, c'était régalé. Bon, là, je crois que ça commençait à être un petit peu tranquillou au niveau des exercices. Donc, on va partir sur trois secondes de pompe. Moi, j'ai le droit de les faire sur les genoux, mais pas vous. OK. Challenge accepté ? Challenge accepté, mais on est quand même... Nous, on est très militants, tu vois, pour l'égalité homme-femme. Mais bon, après, si tu préfères être sur les genoux... Eh, cette fois-ci, on fera une exception. Vous êtes partis ? Ouais. Allez, let's go. On va essayer de ne pas séclater le pif sur l'altère. Oh là là ! Ça, c'était beau, ça. Non, on parle plus. Attends, là, il y a tout le monde qui se concentre. Moi, je vois qu'Alain, il a une méthode, quand même. Ouais, parce qu'il est l'épouse en opposition. Ouais, je pense ça. C'est Bruce Lee. Ah, d'accord. Il y a des 30 secondes qui te paraissent, c'est là où tu te rends compte de leur relativité. Et c'est passé sur Insta, l'altini, en fait, je crois. Non, mais alors... Il faisait autre chose. Bon, les mecs, qu'est-ce que vous préfériez avant ? Puisque depuis 10 ans, les réseaux sociaux ont beaucoup changé en bien, parfois en mal. Qu'est-ce qui vous manque ? Moi, je ne trouve pas que ça a changé spécialement en mal. C'est des fois l'utilisation des gens qui n'est pas la bonne. Ouais. Moi, je me dis toujours, c'est quoi ton objet préféré ? Je dis le téléphone. Ah non, mais t'as bu, c'est pas bien et tout. Non, c'est pas bien si sur YouTube, tu ne regardes que des trucs de merde, tu ne tiktok que des vidéos un peu gamins d'humour. Mais tu peux regarder aussi des trucs pour se former sur n'importe quel business. Tu peux regarder des tutos. Nous, on adore tout ce qui est archéologie, histoire, égyptologie, etc. C'est une mine d'or. Je veux dire, tu peux tout apprendre. Tu veux te faire un programme même, tu n'as pas de souhaits. Tu peux apprendre plein de choses, tu as tes vidéos, etc. Donc, moi, je trouve que ce qu'il y avait de mieux avant, peut-être, que les gens, il y avait plus de relations sociales, tu vois, que finalement, ça a mis une barrière. Mais ce n'est pas vraiment à cause de la technologie, c'est l'utilisation que les gens, ils en font. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Après aussi, je pense que c'est aussi la manière dont les gens utilisent les réseaux, c'est que maintenant, il n'y a pas tout le monde, mais tu vois, il y a beaucoup un étalage de moi, je suis le plus riche, je suis le plus fort, je suis le plus beau, je vais dans les plus beaux endroits, ma vie, c'est la plus magnifique. Alors qu'à l'époque, c'était juste, je partage ce que je fais, tu sois bien, pas bien. Voilà, c'était un peu moins dans le paraître. Je pense que, comme je dis, c'est un peu moins réseau social et bientôt, c'est une publicité de toi-même. Je te rejoins, c'est vrai que c'est peut-être finalement l'authenticité, la spontanéité des débuts, où ta photo, elle était moche, mais tu partageais quand même parce que c'était le moment que tu avais vécu. Il n'y avait pas les filtres, il n'y avait pas toutes ces retouches, tout ça. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça s'est un petit peu transformé en bien sur certains points, mais parfois, ça me manque un petit peu le moment où tu partageais ton truc et tu ne réfléchissais pas et ça partait. C'est pour ça qu'il y a d'autres applis qui se développent aussi où ils essaient de retrouver un peu ça. Oui, finalement, les... Les rils, les choses comme ça, pour dire aux gens, mais en fait, comme tout le monde, des fois aussi, je suis triste, comme tout le monde, des fois, j'ai une sale tête, comme j'ai mal dormi, tu vois. Et pourtant, je ne suis pas la première à étaler tous les trucs nuls de ma vie. C'est quelqu'un d'assez discret aussi là-dessus. Mais malgré tout, c'est vrai que parfois, ça manque un petit peu. C'est vrai. On est prêts ? Oui, nous, on t'attend. Allez, c'est parti. Attendez, moi, je regarde le style d'Alex parce que je trouve qu'il maîtrise ça à la perfection. Ouais, mais j'ai une hanche en bois, moi. Putain, mais on est sacro en plus. Je vais te claquer le cul. Toi, Péj, t'es dans le quoi, là ? On a tous les cuissants. Oh, c'est grave. Bon, alors les mecs, vous avez fait partie des premiers à créer un business de par votre notoriété, entre guillemets, sur les réseaux. Moi, je l'ai fait bien après vous. Comment ça vous est venu à une époque où finalement, on monétisait assez peu son audience et ses réseaux sociaux ? C'est vrai que nous, avant d'être sur les réseaux aussi, on était déjà entre les entrepreneurs. Tu vois, on avait monté un club de sport en plein air. On créait des... On faisait des événements fitness. Donc, c'était... Il y avait beaucoup de conventions fitness à l'époque. Oui, c'est vrai. Donc, nous, on faisait ça. Donc, on faisait appel à des profs. Nous-mêmes, on donnait des courses, step, aéros, etc. Et après, quand il y a eu la mode de la Zumba, on s'est orienté plus vers la Zumba. Vous avez eu la phase Zumba ? Je n'étais pas en courant de ça. On ne donnait pas les cours. Non, non, on faisait les cours. Ah, est-ce que tu allais dire ? C'est-à-dire qu'il faut une démonstration. On faisait des cours, on fait tout. Donc, après, à partir du moment, en fait, on a toujours aimé ça. Oui. Et puis, on a toujours travaillé à notre compte aussi, tu vois. En fait, vous avez toujours eu la prime. Donc, au final, on a toujours eu ça. Et c'est vrai que ça a été mal vu. Comme tu le sais, au début, quand on a avancé nos programmes en ligne et tout. Il y en a beaucoup qui ont critiqué. À un certain tarif, on s'est fait allumer. Oui. Maintenant, c'est quelque chose de... C'est monnaie courante. Tout le monde fait ça. Oui. Et puis, je pense que depuis le début, on sait, on voulait aider les gens. Mais avant tout, on voulait céder nous-mêmes et gagner de l'oseille, tu vois. Et on ne s'est jamais caché. Comme il dit, c'est... Des fois, ça a été décrié et tout, mais... C'était honnête. Oui, c'est donnant-donnant. Désolé, mais je ne veux pas transformer le monde entier. Je veux transformer les gens qui sont aussi prêts à mettre un petit peu de sous. Et je veux bien les aider, leur donner plus qu'ils en ont pour leur argent. Mais on ne va pas révolutionner la planète, tu vois. On est conscients de la valeur de ce qu'on apportait aussi. Et on travaillait énormément pour que l'expérience et pas tous les gens qui nous ont critiqués, ce ne sont pas des gens qui ont consommé nos programmes. C'est-à-dire que non ? Ceux qui les ont fait, ils ont toujours été contents. Et ceux qui ont critiqué, c'est ceux qui soit ne nous aimaient pas et on n'allait pas avoir. La grosse différence aussi entre toi et nous, c'est que tu touches les femmes et tu as tout de suite beaucoup plus de revenus qui peuvent en découler, notamment via des placements de produits et tout, que nous, les gars... Par les réseaux. Par les réseaux, tu as beaucoup moins de placements de produits, tu as beaucoup moins de marques. Il y en a. Mais pour les hommes, il y a moins. Donc, ça veut dire que si tu gagnes moins de sous, comme ils disaient, on avait queuté dans nos revenus. Donc, il fallait aussi trouver d'autres sources de revenus. Donc, ça te pousse à plus vite bosser. Si on avait eu des placements de produits qui rémunèrent bien, on aurait peut-être pas... Tu poses moins la question. Voilà. On aurait moins cherché à vite développer un business, tu vois. Eh bien, c'est parti. Let's go 30 secondes. Bon ou pas ? Non, alors moi, je ne la fais pas, mais on fait quand même. Et je vois qu'ils ne font pas semblant. Ils s'accrochent. Moi, j'ai trois tours de retard déjà. Mais je vois qu'il y a de la pratique. Bah, on a mangé. Nous, on était toujours les deux débiles. Pourtant, on était des coachs. À fond, il est toujours à se tirer un peu la bourre. T'en puniaise. Eh oui, parce que quand tu es deux, tu ne peux pas t'en empêcher. Non, mais c'est obligé. C'est toujours tirer la bourre. Je vois, il saute à peine plus haut que moi. Le burpees d'après. T'as vu que tu as arrêté. Tu vois, il fait un high jump. On est là, on se regarde. Ça finit. T'es en âge, t'en peux plus. Mais c'est bon enfant. C'est le principal. Et justement, puisqu'on parle de vous deux, vous êtes lancés ensemble. Si je ne me trompe pas, vous êtes associés. Est-ce que ça a toujours été facile ? Ou pas toujours ? Bizarrement, franchement, nous, ça s'est toujours bien passé. Pourquoi bizarre ? Non, parce que je pense qu'il y a peu de... C'est pas facile, hein ? Je rigole, je rigole. C'est pas facile. Il y a peu de duos ou d'associés qui durent aussi longtemps. Et tu sais que je me suis fait la réflexion, vous êtes les seuls, je crois, des réseaux que ça a duré. En fait, déjà, on était amis avant d'être associés. Et je pense que ça passe en premier. Et qu'en fait, on a la chance d'avoir la même vision, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, le même mindset. Et ce qui fait que, vu qu'on a les mêmes objectifs, qu'on veut aller au même endroit, je sais que si je ne suis pas d'accord avec lui, son objectif, c'est toujours le même que moi. Donc je vais quand même écouter ce qu'il dit. Vous trouvez quand même toujours... Je veux dire, ouais, s'il insiste, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et inversement, tu vois. Combien de fois vous êtes embrouillés et tout ? Et la vérité, bah, quasi jamais. Quasi jamais, ouais. Une fois, peut-être, ça a duré, tu vois, pendant une demi-heure, on s'est un peu la gueule, tu sais. C'est beau, hein ? Mais je veux dire, quasi jamais. Moi, je pense que, comme il, on était amis avant, on part en vacances ensemble, on partait en famille, en vacances ensemble, les soirées ensemble, on avait des enfants en même temps, au hasard, acheter des maisons. On a fait quand même beaucoup de choses. On s'est appelés quand même, on s'est mis d'accord. Le timing est souvent bien tombé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, c'était abusé. On n'a pas exactement les mêmes rôles, ni les mêmes qualités, donc au moins, on s'est reparti. On est à 55 ans, c'est-à-dire qu'il y en a un qui refuse une décision dans la société, ça bloque, c'est jamais arrivé. Mais, comme je te dis, on s'est associé aussi avec plein d'autres gens avec qui ça n'a pas marché. Ouais. Et on a plein d'amis, même en commun, qui sont très proches, c'est comme la famille aussi, mais on s'associe. Ouais, on t'entraie même parce que tu sais que, bah, c'est pas compatible dans le travail. Ce que tu as dit, c'est très important, il faut avoir, en fait, la même vision du business, plus que le même caractère ou bien s'entendre. Nous, on voit avec Tini, c'est pareil. C'est dur aussi quand t'as un couple. Ah, c'est dur, mais on a la même vision du business qui fait que, même si on s'accroche régulièrement pour des conneries du travail, au final, comme tu le disais, on veut aller au même endroit ensemble. Donc, on finit toujours par tourner un chemin qui mène au même endroit. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ready ? Ouais. Allez, on y va. Ah là, on m'a bien fait venir ici. Ah ouais, d'accord. Le cheat me, il monte, il descend. Il monte, il descend. Parce qu'on n'a fait un cheat me, là, si il n'est pas au courant. Moi, j'ai le wrap, là, qui fait ça dans le ventre. Non, mais là, les premières bouchées du wrap sont déjà digérées, mais les dernières bouchées, elles sont dans l'autophage. Mais moi, j'ai pris une déseignante. Ah, les derniers. Ah, la vache. Waouh. Oui, ça a commencé à brûler. C'est vrai. Ça monte, hein, crescendo. Ça que les cuisses, ça a commencé à être durs. Eh ben. Bien fait de me préparer. T'as mis la tenue à des couettes. Impeccable. Bon, les mecs, ça fait longtemps que vous êtes sur les réseaux. Ça fait combien de temps exactement ? Bah, 2012. Donc, vous avez fêté vos 10 ans aussi, l'année dernière. Moi, je trouve que vous vous renouvelez énormément, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok aussi. Quelle est votre source d'inspiration un petit peu pour trouver quelque chose à partager ? Aussi, la nouvelle génération, elle te pousse à te renouveler, je pense. Ça a fait du bien. Depuis 2-3 ans, justement, cette nouvelle génération, je pense, elle a mis de la fraîcheur. Ça manquait un peu, je pense que c'était un truc un peu répétitif. Les gens qui arrivaient et ne se cherchaient pas à faire de la nouveauté, les filles, elles allaient copier toi, les mecs, elles allaient nous copier nous, Thibaut. Et donc, en fait, c'était chiant et nul. Et il y a eu toute une nouvelle génération, notamment via TikTok, via des réels et tout, où ils ont amené trop de fraîcheur. En fait, ça a boosté tout le monde. Tout le monde s'est tiré vers l'eau. Et en fait, ce n'est pas au niveau de la créativité, c'est plus au niveau de la motivation. Parce qu'ils arrivent avec des trucs nouveaux, mais ce n'est pas des trucs spécialement que tu vas pomper. Mais c'est juste, tu te dis, ouais, il y a des trucs à faire. Ça t'inspire. Il y a plein de trucs à faire. Et en fait, nous, maintenant, ce qu'on ne faisait pas à l'époque, c'est qu'on discute et dès qu'on a une idée, on pense à un machin, on note. 8 septembre, nous, on est les mecs les moins organisés. Bien sûr. Ah, notion. Ah non, maintenant, c'est très dur pour nous. C'est carré. Ah, c'est très, très dur pour nous. Mais on essaye. Ici, tiens. Ouais, c'est possible. On y va ? Elle va nous flinguer les jambes. Quand tu veux, quand tu veux. Je dois avouer que... On saute un peu quand même. J'ai cru que j'avais commencé trop tôt. Là, il se tire la tête, il se fait en mode, oh non, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est clair. C'est assez souple, moi. Elle prendrait plus. Franchement, Body Time, c'est ça. C'est ça, faire des vues ? Ce dernier. Ça, c'est bien vrai. Le ridicule ne tue pas. Heureusement. Heureusement. Alors, les mecs, vous avez fait l'année dernière une télé-réalité autour du sport qui a très bien marché. Est-ce que vous pouvez vous en dire un petit peu plus ? Et la petite question, est-ce que vous souhaitez ou pas, et pourquoi, en faire une seconde édition cette année ? Très bien marché d'un point d'expérience incroyable. On voulait le faire depuis ça, c'est un de nos premiers projets, 2011-2012. Expérience personnelle incroyable. Dire que maintenant, on avait une équipe de prod, on était en gros avec 12 candidats, on était 18 autour, dont nous. Donc là, il fallait gérer 30 personnes pendant un mois. C'est dur. On s'était dit, on se lève, on s'entraîne, on fait un peu et on bosse sur l'ordi, etc. Rien du tout. Parce qu'on est les téléproducteurs et les présentateurs. Toujours le double rôle. On se bat à 6h, training jusqu'à 7h, on les réveillait jusqu'à extinction, on va dire à 21h, 21h30 où vraiment, ils étaient quartiers libres. On n'arrêtait pas. Toujours un problème, toujours un truc à régler. Il y avait un gros investissement financier, très gros. La production, ça coûte très cher. C'est important de le souligner. Mais sinon, si on aimerait en faire une autre oui, est-ce que ce serait exactement sur le même format ? Et comme je disais, c'est un de nos premiers projets. Si on ne l'avait pas fait, on aurait regretté. Au moins là, on est super content d'avoir vécu. Déjà, mais tu vois, c'était une expérience doux à vie. On est prêts ? Ouais. Allez, let's go. La partie, qu'est-ce que ça, la perfection ? Ah bah, tu sais, je dois le faire tous les soirs avec mes enfants. Oh purée, elle s'entraîne. Ouais, moi, c'est le gorille. Va pas, fais le gorille. Ok, les gars, comment vous vous sentez aujourd'hui sur les réseaux ? Est-ce que, du coup, du fait de votre renouvellement, etc., parmi cette nouvelle génération, est-ce que vous arrivez à trouver votre place ? Moi, je vous dis la vérité, des fois, j'ai l'impression d'être une mamie sur les réseaux, c'est un parti un peu des meubles. Comment vous le vivez-vous après plus de 10 ans de présence ? Comme je disais, je trouve que c'est vachement bien qu'il y ait la nouvelle génération. Je vois ce que tu veux dire où des fois, tu as l'impression un peu où tu as fait le tour et tu n'arriveras pas forcément à te renouveler. Et des fois, en deux, trois jours, on a mis l'idée et on se régale. Et je pense que le problème, en fait, il arrive à partir du moment où tu ne te poses pas cette question et que tu ne te poses pas en question comme tu viens de dire. Tu dis, « Ouais, est-ce que j'ai vraiment ma place ? Est-ce qu'il ne faut pas que je me renouvelle ? » En fait, le fait de te poser ces questions-là, c'est que tu travailles sur toi-même et c'est que tu vas continuer d'évoluer, de trouver des bonnes idées. Donc, je pense que c'est bien de toujours, tu vois, douter. Alors, let's go ! Ça fait un peu militaire, quand même. Ça fait un peu commando plus de l'ordre, non ? Ouais ! Pour mettre cette épreuve à 100% sur physique en France, on va y aller. Ah, mais celle-là, moi, je viens la faire. Ah, mais imagine ! Pas de problème. Il est sans et c'est le premier qui arrête. Ok ! Bon, les mecs, on va terminer en beauté avec une belle dernière question. Est-ce que vous avez des petites exclus à nous partager sur vos prochaines années en termes de projet 2023, 2024 ou peut-être plus long terme ? Est-ce que vous avez quelques minutes à nous mettre sous la dent ? Et si tu veux, sur Body Time, juste, on a vraiment des trucs pas chers à 20 euros, des petits books, même des balles, il y en a et tout. On a une offre qui est plus complète tout en vidéo à 300 euros et ce qui nous manquait et c'est ce qu'on va proposer là, on va dire, c'est plus du coaching, voilà, personnalisé. On a formé des coachs, on va proposer en fait ce qu'on appelle dry ticket, c'est-à-dire sur des gens qui sont prêts à mettre un peu plus mais qui aura un vrai suivi personnalisé en coaching, etc. Pour un peu montrer aussi en coaching one-one qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et sur le contenu aussi de la création, on veut vraiment faire des nouveaux concepts, construire des nouveaux trucs et puis produire aussi comme on a produit la télé-réalité mais d'autres trucs. On vous attend pour 100% physique, moi j'ai noté. Je vous remercie les mecs, c'était un grand plaisir en tout cas d'en savoir plus sur vous. Vous pouvez évidemment les retrouver sur toutes les plateformes AdBodyTime, votre site également. Donc voilà, je vous mets évidemment tout en barre d'infos. On vous retrouve bientôt j'espère en tout cas et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...